On a la solosola yalasi la riata namoukrabaha Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire Vous êtes toujours dans votre série les 21 hôtels de Balaam Ces hôtels que Balak a payé Balaam pour bâtir contre Israël Et ces hôtels sont toujours bâtis contre vous aussi Et vous devez les connaître et les détruire Vous devez connaître les symptômes, les effets de ces hôtels là Et dès que vous les remarquez dans votre vie, vous devez commencer par prier C'est pourquoi le Seigneur est en train de vous donner les astuces Pour détecter les opérations, les activités de ces hôtels et de les paralyser Avant de continuer, marquez votre présence maintenant en likant la vidéo Marquez votre présence et partagez C'est seulement en partageant cette vidéo que vous pouvez jouir de la puissance qu'il y a dans la vidéo L'onction qui découle, vous n'êtes pas partenaire, vous n'avez pas payé pour cela Mais votre service peut vous amener à être participant de l'onction qui découle dans la vidéo Écoutez ceci Le 16e hôtel que Balaam a bâti contre les enfants d'Israël Est l'hôtel qu'on appelle quand le bonheur est contre vous Quand dans votre vie, le bonheur est à 0% Regardez, il y a plusieurs personnes Je lis rapidement le livre de Job Vous allez voir, Job disait ainsi Vous êtes comme si vous n'exitez pas Vous voyez mon angoisse et vous n'en avez pas horreur C'est-à-dire que vous souffrez Et tous ceux qui vous voient souffrir Vous regardent comme si la souffrance est normale Qu'il n'y a rien d'anormal dans votre vie Vous n'avez pas à manger Vous n'avez pas des habits à porter Vous n'avez pas un emploi Vous n'avez pas une famille Pendant des années, vous n'avez rien Comme d'évidence dans vos mains Mais tous ceux qui vous regardent Vous regardent comme des téléspectateurs Et se disent que c'est normal ce qui vous arrive Dès que vous êtes au seuil du bonheur Quelque chose arrive Le jour où un patron Ou quelqu'un a promis vous aider Vous donner un emploi On l'a posté du lieu Ou il est mort Ou bien il a voyagé Suivez très bien Quand quelqu'un décide de vous aider Après quand vous appelez la personne La personne ne décroche plus C'est parce que l'ennemi a bâti un hôtel Contre votre bonheur L'ennemi ne veut pas qu'il y ait d'évidence dans votre vie L'ennemi ne veut pas qu'il y ait de changement dans votre vie Et quand ces hôtels d'angoisse Sont bâtis Contre votre évidence Contre votre changement Contre votre émancipation Vous devez vous lever J'ai lu quelque chose Que j'ai beaucoup aimé Concernant Jacob La vie déclare que Jacob a combattu Avec Dieu et avec les hommes Et a vaincu la bataille Vous devez arriver à un point dans votre vie Où vous serez capable de combattre avec Dieu Combattre avec les hommes Et de gagner la bataille Vous pouvez faire appel à l'onction de Jacob L'onction qui combat Dieu Et l'onction qui combat les hommes Et qui gagne la victoire Quand je dis combattre Dieu C'est tenir Dieu dans sa parole Fermement jusqu'à ce qu'il accomplit sa promesse Parce qu'il est impossible que Dieu puisse mentir La seule chose que Dieu ne peut pas faire Dieu ne peut pas mentir Et Dieu ne peut pas se renier Donc quand vous voyez que dans votre vie Vous analysez Côté éducation Il n'y a pas de bonheur Il n'y a pas de joie Finance Zéro Éducation Zéro Et vous regardez dans votre vie Emploi Zéro Commerce Zéro Connexion Zéro Bienfaiteur Zéro Vous n'avez pas d'héritage Et vous-même vous n'en avez pas Et vous n'avez pas de travail C'est-à-dire que dans votre vie Tout ce qui règne C'est le coefficient zéro Tout dans votre vie est multiplié par zéro Et il n'y a que d'angoisse et détresse Dans chaque département de votre vie Vous devez comprendre Qu'il y a un hôtel Qui est responsable De ce que vous êtes en train de vivre Il y a un hôtel Qui est responsable de vos peines Il y a un hôtel Qui est responsable de votre détresse Vous devez vous lever Pour Takasouria Etekomama Digadigamama Zoketeatea Intokotoko Riamama Souva Handikazuya Eugénie Eugénie Ça c'est le bénin Eugénie Eugénie Je suis en train de voir une dame Qu'on appelle Eugénie Je ne peux même pas décrire Ce que vous êtes en train de vivre Vous vendiez auparavant au marché Tout a été bloqué Vous êtes dans les dettes Vous fuyez maintenant Vos créanciers Oh Je prie maintenant Que le Seigneur vous libère des dettes Que Elohim vous libère des dettes Que l'Éternel qui a envoyé Kori Sakoriakindo Shakovra Intabarusekendosh Que toute angoisse Détresse Dans votre vie Soit éradiquée Éliminée Que les hôtels d'angoisse Et de tristesse Soit éliminés Dans Amos La Bible déclare quelque chose Qui m'a beaucoup étonné La Bible déclare que La vie d'un homme Un homme Que le lion était en train de chasser Il s'est sauvé de la main de lion Et il est tombé dans la main de l'ours Et après un temps Il s'est sauvé de la main de l'ours Et il est rentré chez lui Il a fermé la porte Et maintenant il se dit Qu'il est en sécurité Et dès qu'il voulait se reposer un peu Pour s'appuyer au mur Un serpent est sorti du mur Et l'a mordu Chez lui à la maison Ah Cela montre que L'ennemi a mis tout en place Contre votre bonheur L'ennemi a mis tout en place Je suis en train de voir une jeune fille Maintenant à Kinshasa Une jeune fille à Kinshasa Où le mariage a été programmé Et quelques jours avant le mariage Le monsieur a reçu une information Et cette information vient de votre tante A reçu une information Je ne voulais pas détailler l'information Mais l'information concernant l'inceste Dans votre famille Un cousin qui était Qui s'est couché avec Une de vos soeurs Une situation d'inceste Et c'est à cause de ça Que ton mari A annulé le mariage Tout était déjà programmé Tout était déjà programmé Et tu avais prié pendant des années Pour ce mariage Voilà que Cela est parti en fumée Ah Que l'éternel Jéhovah Dont je suis le serviteur T'honore Restaure ta vie Et que tous ceux qui ont menti Pour détruire ton mariage Soient placés sur le jugement de l'éternel Elta 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 ou bien Eltel Elta Ton nom c'est Elta Je ne sais pas comment vous lisez ça Je parle de la fille que je vois Au Congo Kinshasa Elta J'intercède pour toi Que le Seigneur change cette situation Au nom de Jésus Christ de Nazareth Regardez Vous êtes dans ce genre de situation horrible Que vous ne comprenez pas Tous les côtés sont bloqués Finances bloquées Votre santé tourmentée Votre vie oppressée C'est-à-dire que l'ennemi a mis tout en place Pour que le bonheur ne soit pas votre portion Vous devez vous lever Vous devez abattre les géants Vous devez abattre les hôtels Je suis en train de voir une branche En France Une branche en France Écoutez cette prophétie Parce que vous allez voir cette vidéo Et vous serez libéré Vous avez divorcé Votre fille a divorcé Votre garçon a divorcé Votre mère avait divorcé Et actuellement Vous voulez encore vous divorcé Ne faites pas cela L'ennemi est contre votre bonheur Arrêtez Quel que soit ce que vous viviez Dans ce mariage Cela peut être corrigé Par la prière La vie déclare que Et j'avais crié au Dieu d'Israël Criez maintenant à l'éternel Le Dieu d'Israël Et votre bonheur sera restauré Je suis en train de voir un hôpital Un hôpital Où je suis en train de voir Beaucoup de personnes en rééducation Je prie maintenant Que vos os Soient reconstituées Que la force rince dans vos os Je suis en train de voir un centre de rééducation Que la main de l'éternel vous touche Que la main de l'éternel vous touche En Côte d'Ivoire Que la main de l'éternel vous touche Que la main de l'éternel vous touche Que la puissance de l'éternel rentre dans vos os Merci Adonai Écoutez ceci Lorsque l'ennemi fait tout Pour voler votre bonheur Vous avez besoin Pas seulement de la prière Vous avez besoin de la sagesse Pour éviter certaines choses Vous devez faire attention A votre collaboration Vous devez faire très attention A vos paroles Parce que quand l'ennemi Est contre votre bonheur Vous pouvez saluer quelqu'un Et la personne va entendre Dans ses oreilles Que vous l'avez insulté Vous devez faire très très attention Dans vos collaborations Vous devez faire très très attention Dans vos messages Vos messages peuvent hériter des gens Vos bienfaiteurs Je prie maintenant pour vous Vous qui traversez l'angoisse La détresse Des peines Des situations difficiles A cause des hôtels Qui ont été irrigés Contre votre bonheur Maintenant que la main de l'éternel vous visite Que la puissance de la restauration vous visite Que votre bonheur soit restauré Que votre bonheur soit restauré Que votre bonheur soit restauré Je vois un Adjia Qui a apporté des trucs Qui est musulman Mais qui a tenu regarder cette vidéo Que la main de l'éternel vous touche Au nom de Jésus Shalom